Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo ce sera encore une fois une vidéo sur mes derniers achats de chez Pinky parce que comme je vous ai déjà dit dans ma précédente vidéo haul on a vraiment rentré une collection super jolie du coup j'ai encore craqué, j'ai trouvé encore plein de petites choses depuis la dernière fois donc je vais vous les montrer aujourd'hui en vidéo je vais commencer tout de suite avec une chose que j'ai acheté il y a beaucoup plus tôt, enfin en fait juste après ma dernière vidéo haul il me semble que je l'avais acheté mais voilà je voulais quand même vous la montrer comme elle est encore en magasin donc c'est une jupe en fait une jupe mini jupe tube et celle-ci donc elle est à motif comme vous le voyez et donc c'est des fils pailletés en fait avec des lignes et des motifs et elle est trop trop belle donc le dos il est noir tout simplement en matière stretch comme toutes les jupes basiques qu'on a et sinon l'avant elle est comme ça et elle est trop 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 belle je l'adore, quand je l'ai vue, quand on l'a rentrée j'ai craqué directement dessus et elle est vraiment super jolie si jamais j'avais posté une photo sur mon compte Instagram le jour où je l'ai portée si vous vouliez aller voir, de toute façon le lien est toujours dans la barre d'infos et autrement j'essaierais peut-être de vous reposter de toute manière la photo sur mon blog avec le reste des photos des autres articles portés donc voilà et celle-ci elle était à 17,99€ bien aimée ça change un peu je n'en avais pas comme ça mais sinon on en a plein des sympas en ce moment ensuite une chemise que j'ai déjà dans une autre couleur si vous avez regardé mes vidéos il y a 6 mois je crois que la dernière vidéo au tenue du jour que j'avais postée avant d'arrêter mes vidéos c'était avec cette chemise là mais en bleu bleu électrique et là je l'ai prise dans la nouvelle couleur qu'on a rentrée c'est un joli vert en vert émeraude un peu comme ça sinon c'est la même chemise avec la tirette au niveau du décolleté les manches elles sont comme ça voilà et par contre ce qui est bien c'est que maintenant en fait ils ont élargi vachement la gamme des tailles du coup maintenant vous retrouvez plus facilement de petites tailles il y a plus de modèles qui vont commencer à partir du XS et qui vont aller jusqu'au XL alors qu'avant c'était entre S et L sur beaucoup et du coup c'est ça que j'aime bien aussi parce que du coup la précédente je l'avais prise en S et c'est vrai que ça allait mais c'est vrai qu'on voyait que c'était quand même assez large alors que là du coup je l'ai pris en XS et ça tombe beaucoup mieux sur moi c'est ma taille du coup ça va beaucoup mieux donc c'est pour ça si jamais vous hésitiez allez jeter un oeil maintenant vraiment ils t'ont fait des toutes petites tailles et pareil si vous êtes un peu plus forte et bien maintenant ils ont un peu élargi élargi la gamme de tailles donc c'est vraiment bien du coup il y en a vraiment pour tout le monde quoi et voilà donc elle est toujours à 19,99€ je sais pas si je vous l'avais déjà présentée couleur que j'adore encore une fois je l'ai essayé et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ce genre de verre en ce moment j'aime beaucoup ensuite j'ai pris un pull donc celui-ci ça fait un moment qu'on l'a surtout dans cette teinte là on l'a rentré également en plus foncé mais voilà il y a des choses comme ça il faut que je les vois pendant longtemps avant de craquer ou il faut que je les vois porter et d'un coup ça me fait tilt mais donc c'est un petit pull tout fin comme ça qui est gris clair voilà donc un petit pull fin qui sera parfait pour cet automne-hiver avec vous avez donc des petites perles il est tout simple mais les petites perles font le tout en fait ça rajoute un petit quelque chose et je trouve ça super sympa le dos est tout simple et donc vous l'avez aussi en gris plus foncé et il est à 25,99€ et en fait c'est tout pour les fringues ensuite c'est des accessoires que j'ai à vous montrer donc tout d'abord j'ai pris une écharpe parce que c'est vrai que j'ai mon écharpe il y a deux ans déjà j'en ai pas racheté l'année dernière je crois ouais donc ça fait déjà un moment que je enfin ça fait un moment que je m'étais pas racheté d'écharpe pour l'hiver et comme là ils annoncent un hiver quand même assez froid et que j'ai pas encore de grosse veste du coup je me suis dit qu'il me faut quand même une bonne écharpe donc j'ai pris celle-ci qui est mouchetée comme ça noir et blanc donc elle est super sympa vraiment elle est quand je l'ai vue comme ça ouais elle est sans plus mais portée enfin moi j'aime vraiment beaucoup je trouve ça fait assez chic comme ça presque voilà elle a un petit quelque chose en plus elle est assez épaisse et puis elle est assez grande du coup vous pouvez faire pas mal de tours pour l'hiver ça va être bien ça va être très très bien ouais elle est quand même assez grande hop du coup il y a vraiment de quoi faire donc celle-ci elle coûte 17,99€ voilà ensuite j'ai pris une paire de bottines parce qu'en ce moment je trouve que les chaussures qu'on a rentrées sont aussi toutes très très sympas on a vraiment pas mal de choix au niveau des chaussures je trouve notamment au niveau des bottines enfin il y en a vraiment pour tous les goûts encore une fois vous avez des talons plus hauts, des talons plus bas etc et je me rends compte que le matin il commence à faire frais quand même et du coup en petite basket passe donc pantalon un petit peu retroussé sur le bas je sens que je commence à avoir un petit peu froid tout doucement donc je me dis qu'il va falloir que je me prépare quand même pour l'hiver et du coup j'ai pris donc une petite paire de bottines donc toutes simples donc pas très hautes parce que pour travailler il faut quand même que je sois à l'aise parce que déjà ça je pourrais pas le porter tous les jours non plus avec mon dos mais pour alterner voilà entre les baskets et les bottines à petits talons mais donc voilà comment elles sont donc elles sont toutes saines mais je trouve qu'elles font vraiment une très jolie jambe de toute façon je vous ferai encore une fois des photos portées elles ont une forme plutôt sympa moi j'aime pas quand c'est trop pointu ou quoi et là en fait elles sont parfaites elles sont vraiment comme j'aime en fait c'est vraiment le style de bottines que j'ai l'habitude d'acheter donc le bout est un petit peu arrondi mais pas trop et enfin voilà et le talon il est parfait comme il est assez large en plus il est très confort et puis il est pas très haut comme j'ai plus trop l'habitude de porter de talons du coup c'est parfait et donc sinon vous avez une petite ceinture comme ça là autour pour habiller un petit peu la chaussure en plus elles ont un tissu tout confortable enfin tout doux à l'intérieur du coup je pense que je sais pas si ça tient chaud ou quoi mais bref ça a l'air d'être confortable quoi donc celle-ci elle vale 35,90€ voilà enfin dernière chose j'ai pris un sac c'est très longtemps que j'avais pas racheté de sac chez nous voilà c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais pas changé de sac tout court et c'est vrai que je commence un petit peu à me lasser de mes sacs et là on en a rentré un il est vraiment très très chouette moi j'aime vraiment beaucoup les sacs à franges et donc là on en a rentré un pile dans l'esprit quoi donc voilà comment il se présente donc vous avez une hanse pour le porter sur l'épaule et bien avec cette hanse c'est qu'elle se règle vous avez une boucle ici pour la resserrer ou la desserrer et moi comme je suis petite c'est super pratique parce que je peux le remonter à ma taille quoi donc voilà sinon le sac vous avez les franges qui sont là elles sont en véritable croûte de cuir en fait mais le prix reste quand même plutôt bas je trouve il est à 29,99€ alors que c'est du véritable cuir les franges je trouve que c'est quand même très raisonnable et vous avez un sac de qualité quand même franchement ça change quand même tout tout de suite par rapport aux autres sacs qu'on peut avoir ils ont quand même tout de suite plus de cachets comme ça ils ont refait vraiment une gamme comme ça vous avez aussi un sac camel où il y a des enfiassements en croûte de cuir aussi et tout de suite ça fait moins de chip en fait du coup c'est super sympa pour le fermer c'est juste en fait une pression donc c'est ça au départ je me suis dit il se ferme pas moi j'aime bien les sacs qui se ferment avec des zipettes tout ça mais en fait comme vous pouvez le resserrer comme ça du coup il est quand même bien fermé moi je le trouve super sympa et j'en avais pas du tout dans ce style là parce que j'avais soit des sacs à main ou vraiment des petits sacs en bandoulière ou quoi et celui-ci il est parfait il est pas trop gros il met quand même plein de choses dedans puis le desserrer si besoin et tout donc voilà vraiment c'est un coup de coeur pour celui-ci en plus il est vraiment pas cher enfin le rapport qualité prix il est vraiment au top sur ce sac là donc voilà je vous montrerai pareil encore une fois des photos de tout porté pareil pour le sac tout ça donc n'hésitez pas à aller voir sur le blog pour ça donc voilà c'est tout pour ces derniers achats j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce que j'ai là si jamais il y a des choses qui vous tentent aussi ou pas enfin voilà j'attends vos commentaires comme d'habitude avec impatience et puis je vous dis à très vite salut salut